Santé publique africaine vers une coopération sud-sud pour la réduction des risques L'Afrique veut améliorer les conditions de vie quotidiennes de tous ses citoyens à travers l'amélioration de l'environnement dans lequel les individus naissent, grandissent, vivent et vieillissent grâce notamment à une transformation en profondeur des systèmes de santé à des stratégies éthiques de réduction des risques sanitaires connues. Et cela passe nécessairement par la mise en relation des politiques sanitaires. C'est l'une des 14 résolutions de la déclaration finale de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée du 16 au 18 novembre 2022 à Marrakech au Maroc. Pendant 72 heures, plus de 800 participants de haut niveau d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie et d'Amérique dont des représentants de gouvernement tels la Côte d'Ivoire représentée par son ambassadeur au royaume shérifin, des praticiens de la santé, des scientifiques, des chercheurs, des représentants des médias dont Canal Ivoire et de la société civile se sont donnés rendez-vous dans une rencontre de premier plan d'esprit qui se consacre à l'amélioration de la qualité des soins de santé en Afrique. Conscient du fait que des soins de santé accessibles, de qualité et abordables sont indispensables pour la réalisation des objectifs de développement durable en abrégé ODD des Nations Unies en général et l'objectif numéro 3, bonne santé et bien-être en particulier. Conscient de la nécessité d'apprécier et d'évaluer les systèmes de santé par rapport aux innovations, à l'inclusion numérique, aux financements, aux réformes politiques, aux considérations sociales et autres, ainsi que la nécessité de construire une communauté de la santé qui favorise l'inclusion consultative multisectorielle afin de faire émerger des sociétés plus saines au sein desquelles la dignité et la santé de tous les citoyens africains sont préservées. Le programme de trois jours a débouché sur la création d'une plateforme multidimensionnelle et interactive qui a permis à un grand nombre d'experts de profiter d'échanges enrichissants. Préoccupé par la rarité des ressources, la déficience des infrastructures, les faibles taux d'alphabétisation en matière de santé dans les pays du Sud, d'une part, et par la stigmatisation, les obstacles et la réticence à coopérer des pays plus riches, notamment aux plus forts de la pandémie du Covid-19, d'autre part, la conférence a répondu en partageant et en échangeant des interventions qui peuvent servir de fondement à un nouveau cadre fondé sur une collaboration multisectorielle dans le but de mener des recherches scientifiques permettant l'élaboration de directives politiques et réglementaires lesquelles sont fondées sur des données probantes et même de contribuer à la prévention et à la réduction des risques en santé et d'assurer la sécurité et la protection de la santé pour tous les citoyens, tout en leur procurant un accès équitable à des soins de santé de qualité en Afrique. Délibérés sur le renforcement des systèmes de santé en Afrique, en mettant l'accent sur les responsabilités des gouvernements, ainsi que les modèles de durabilité financière, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en vue d'activer la numérisation, l'émergence de la thérapie par le bien du cannabis médical, mais aussi les déterminants sociaux de la santé, y compris les tueurs silencieux, la santé mentale et les addictions. La conférence est convaincue que l'approche de la réduction des risques en santé axée sur le droit fondamental du patient citoyen à des soins de santé peut constituer une stratégie de santé publique efficace permettant de réduire les risques sanitaires, notamment ceux associés aux maladies non transmissibles et contribuer à la réalisation de l'ambutieux objectif mondial qui consiste à réduire les maladies non transmissibles de 25% d'ici 2025. Marrakech reconnaît les progrès réalisés par le gouvernement qui se lancent sur la voie difficile, mais nécessaire à la mise en place d'une couverture maladie universelle dans les systèmes nationaux qui donnent la priorité à la réduction des risques lorsque cela est possible et s'efforce à réduire les inégalités territoriales et socio-économiques dans le but d'inclure toutes les citoyennes et tous les citoyens tout en respectant les valeurs d'humanisme et de solidarité. Conscient de la nécessité impérieuse pour les pays africains de collaborer pour définir un système de santé africain collectif intégré et résilient et de partager les meilleures pratiques capables d'assurer la sécurité sanitaire et des soins de santé de qualité à toutes et à tous. À travers le continent, la conférence a permis de formuler 14 recommandations parmi lesquelles l'élaboration d'une charte africaine de la réduction des risques de santé fondée sur une vision multipathite de la réduction des risques en santé en sa qualité de démarche essentielle pour la transformation souveraine des systèmes de santé dans un environnement africain qui privilégie la solidarité et la coopération au service de la sécurité sanitaire de toutes les citoyennes et de tous les citoyens africains ou encore la tenue d'une conférence annuelle pour garantir la poursuite et l'accélération des efforts en vue d'améliorer la couverture maladie universelle sur le continent africain. C'est sur un sentiment de joie du ministre marocain de la santé publique que les lampillons se sont éteints sur la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI. On a beau assister à des conférences ou des congrès sur la réduction des risques en santé, mais c'est la première fois dans l'histoire aujourd'hui qu'il y a une conférence sur la réduction des risques en santé avec un portage politique. Sa majesté le roi Mohamed VI avait bien voulu bien se donner son patronage. Il a même adressé des messages à travers sa lettre pour encourager la convergence des politiques de santé au niveau continental vers une seule feuille de route qui serait la charte pour la réduction des risques en santé au niveau de l'Afrique. C'est pour cela que la déclaration de Marrakech est venue avec 14 recommandations dont la charte et la régularité de cette conférence parce que la question de la réduction des risques en santé c'est une question qui est dynamique et non pas statique et nécessite à chaque fois l'accompagnement et le soutien et l'adaptation. J'espère qu'à travers cette recommandation il y aurait quand même un comité ad hoc qui s'attellera sur la mise en place des différentes mesures pour arriver au portage politique nécessaire pour que la charte puisse voir le jour en 2023 et que l'on puisse dégager éventuellement les différents mécanismes de mise en application sur le terrain. La prochaine édition est annoncée pour se tenir toujours à Marrakech en novembre 2023. Elle se penchera sur la crise alimentaire, la pauvreté, et une haute gangrène de l'Afrique ainsi que l'environnement.